Oui, avis négatif. Merci Madame la Ministre. Avis défavorable. Je vous remercie Monsieur Aubert puis Monsieur Ollier. Merci Madame le Président. Bon, tout d'abord quand même un point qui m'inquiète, parce que tout à l'heure vous avez fait l'énumération, vous savez, des différents membres du Conseil d'administration, et vous avez eu l'air de dire que finalement, les professions agricoles ou les propriétaires ruraux étaient des chasseurs. Non, Madame le Ministre, moi je suis un député rural, j'habite à la campagne, ça ne fait pas de moins un agriculteur, et ça ne fait pas de moins un chasseur. Quand on parle bien des professions synergétiques, on parle bien des gens qui chassent, et donc par conséquent, ce sont bien les représentants des fédérations départementales. Et je crois que, surtout d'ailleurs à l'heure où votre gouvernement redécouvre la ruralité en s'y déplaçant en masse, il serait bon quand même de ne pas mettre dans le même sac, en considérant finalement que dans ces zones, tout le monde est un petit peu indifférencié. Non, si justement on a tenu à distinguer ces différents représentants, c'est parce qu'ils représentent aussi des sensibilités différentes. Deuxièmement, vous nous avez expliqué qu'avec 40 millions d'euros, on avait la majorité. Je pense que le ministre du Trésor rêverait d'appliquer votre politique, qui consisterait à dire que lorsque l'Etat a une participation minoritaire dans n'importe quelle entreprise, elle peut en prendre le contrôle. Parce qu'en l'occurrence, avec 33% du financement, avoir 60% des droits de vote, c'est quand même, c'est ce que vous êtes en train de faire sur l'Office national de la chasse, je trouve que c'est quand même fort de café à écouter comme argumentation. Enfin, vous n'avez pas répondu à ma première interrogation, madame le ministre, parce que, bon, d'abord vous n'avez pas reconnu que vous étiez trompé ou qu'on avait fait un vote avec de fausses informations, mais ça, je veux bien vous pardonner parce que je pense que vous l'avez fait de bonne foi et je sais que vous êtes de bonne foi, en tout cas je veux croire que vous êtes de bonne foi, mais il y a quand même un point sur lequel je m'interroge, c'est qu'à partir du moment où les chasseurs seront minoritaires dans cet office national, il faut bien avoir conscience, mes chers collègues, que comme ils avaient refusé d'intégrer l'agence de la biodiversité, ça veut dire que si un jour ce conseil d'administration doit de nouveau voter dans quelques années, il pourra voter avec l'apport des voix des collectivités territoriales et des représentants désignés hors des organisations de la chasse pour rejoindre cette agence de la biodiversité contre l'avis des chasseurs et ainsi d'ailleurs récupérer le produit des financements de ces sociétés de chasse. Voilà pourquoi, madame le ministre, je considère que c'est une mauvaise orientation et voilà pourquoi j'appelle mes collègues, y compris mes collègues de gauche, à s'opposer à cette mesure qui ne m'apparaît pas.